Bonjour! Le 23 de août 2023, hier on a eu des surprises encore. On était en train d'ouvrir la deuxième ruche, celle qui a deux hausses dessus, celle-là ici. On a trouvé des reines qui closaient, qui sortaient de leurs coquilles. Fait qu'on a décidé, bien là on ne peut pas gaspiller des reines. Fait qu'on s'est organisé des petites ruchettes. Là, on a fait une autre ruchette, une petite ruchette aujourd'hui. Oups! Celle-là ici, petite ruchette. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça là, c'est organisé en cochon quasiment. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Il était tard hier soir, quand on a fini de faire ça. On a fait qu'est-ce qu'on pouvait pour sauver nos reines. Fait que là, on va commencer dans cette hose-là. C'est d'ajuster mon téléphone. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait hier? Vous voyez ici, là, ça c'est un... Comment t'appelles ça? Un ruchette? Non, non, on garde les deux ruches, là. Un chasse-abeille. Un chasse-abeille. OK, je m'excuse là. Un chasse-abeille. On veut descendre les abeilles dans la hausse d'en bas. En plus de ça, on n'avait pas de reines dans cette ruche-là. On s'est aperçu de ça hier, parce qu'il n'y avait pas de ponte, il n'y avait plus de couvins. Puis là, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de reines dans ça. C'est la raison pour laquelle on a trouvé des douzaines de cellules royales avec des reines qui sortaient d'eux autres en même temps qu'on regardait le cadre. Fait que là, on a pris quatre ou cinq graines pour faire des petites ruchettes comme qu'on pouvait, avec des cadres comme qu'on pouvait. Puis là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est prendre des cadres de la deuxième hausse, de la deuxième ruche, pour mettre dans nos petites ruchettes pour les mettre un petit peu plus fortes. Puis, il va falloir transférer des abeilles aussi dans notre mini-mini ruchette là, parce qu'il n'y a même pas sans abeilles dans ça, mais il y a une reine. Puis, elles ont passé la nuit, puis il faisait frais durant la nuit, puis ils l'ont réchauffé, puis ils sont en vie encore un matin. Fait qu'on a décidé, là, s'ils sont capables de survivre ça, on va les laisser vivre aussi longtemps qu'on peut, puis leur donner toutes les chances qu'on peut. Fait que là, en ce moment, on va travailler sur la deuxième ruche. Là, elle est en train d'enlever les cadres. Il n'y a pas beaucoup de miel sur ça, parce que, là, vu qu'on n'avait pas de reine, là, dans ça, il y a eu moins de miel qui s'est fait, mais c'est quand même une ruche qui est très forte. Mais là, on a mis une reine dedans hier. Fait que là, l'activité, elle est très bonne, là. On a même marqué les reines avant de les mettre rouges pour cette année. Fait qu'on espère que tous ces expériments-là, ça va marcher. Mais là, on apprend. Ma sœur, après deux ans, c'est sûr qu'elle apprend encore, puis elle essaye des choses différentes. Fait que moi, je trouve ça très correct. Moi, ça me fait apprendre encore plus. Fait que là, on va voir quel genre de réussite qu'on peut accomplir d'ici au temps froid pour savoir que nos ruches sont très fortes. On va les nourrir. On va faire tout ce qu'il faut pour les rendre le plus fort possible. Fait que là, je vais aller là-bas. Vous m'entendrez peut-être pas aussi bien, là. Mais on va faire notre mieux pour parler assez fort parce que ça prend deux mains, là. Ça va prendre quatre mains pour faire ce qu'on a à faire. Là, il y avait-tu des abeilles dans ça? Il y avait aucune abeille. OK. Fait que là, le chasseur d'abeilles qu'on a mis entre les deux ruches, le chasse-abeilles, ça a complètement vidé la deuxième hausse. Ça veut dire que toutes les abeilles ont descendu dans le bas. Fait qu'ils vont se concentrer à faire des ressources pour l'hiver dans le bas. Fait que là, on a oublié l'enfumoire. On va essayer de servir de ça. Là, hier, on était tellement excités, stressés parce que tout est arrivé, là, d'un coup. Oups! On a des reines! Oups! Un autre reine! Oups! Un autre reine! Il a voulu agir très, très vite. Moi, je courais pour aller chercher des ruchettes. J'ai enlevé notre trappe qu'il y avait dans l'arbre. On s'en serre comme une ruchette. Ça a été très, très excitant. puis très fatigant en même temps, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie à essayer de faire ça le mieux possible, puis apprendre en même temps. Fait que là, la hausse, ici, était complètement vide d'abeilles avec la chasse-abeilles. Fait que ça, on va se servir de ça pour une autre ruche à une hausse. Fait que je prends un dessous? Euh, oui. On va s'en servir probablement pour la ruche en Lego. T'as-tu mis du gazon, Sylvain? Oui. Là, je vais prendre du tout plat. Y en a-tu assez, tu penses? Bien là, je ne sais pas. Je l'avais partie. OK. Là, je n'ai pas de ciseaux. Là, on va mettre du gazon vert dans l'encumoire pour reproduire la boucane, pour pas que la boucane soit trop chaude. Là, on a une nouvelle ruchette que j'ai construite aujourd'hui, qui sèche en ce moment, parce qu'elle vient d'être peinturée. On a des cadres dedans. Ça va être cinq cadres. Puis, on va transférer peut-être la mini ruchette dans ça, avec d'autres abeilles, pour leur donner une vraie chance de survivre. Bien, on va les abeilles. C'est bon. Ça va donner une vraie chance de survivre. C'est bon. C'est bon. Ça va donner une vraie chance de survivre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et on en mettrai une denture. Je vais en remettre un denture. Il y a les yeux qui sont un peu sur le bouchon. Je peux prendre ilMSP descend. Tu es bien agradable? Ah oui. Là, il y a une chasse à d'ail. En bringing une chasse à dail, ça n'ается pas. On voit que là, vu. Vu qu'on s'est servi du chasse-abeilles, sur le chasse-abeilles lui-même, il y a beaucoup d'abeilles entre ça et les freins. Fait qu'on essaie de chasser ça pour qu'ils aillent dans les freins, pour qu'on puisse enlever ça. On va mettre une mangeoire pour les nourrir. C'est dans ça qu'on a trouvé plein de cellules royales, c'est-à-dire qu'elle se balède même, là, ça sort, hein? Là, c'est des fois où tu peux m'avoir des agressions, là aussi. C'est-à-dire qu'on a ouvert l'air, on y fait qu'elle soit pas. On prend un peu d'abeilles dans ça. Tu prends ou tu vas rouger, tu vas mettre une reine? Ouais, je prends des abeilles là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abeilles. Là, vu qu'on a pris de trois à deux roses, là, de deux roses à une rose, ça fait beaucoup de concentration d'abeilles dans le bas. C'est nécessaire pour l'hiver, mais on va se servir de cette opportunité-là pour essayer de prendre des abeilles pour notre mini-ruchette, pour qu'on ait plus la chance de créer une colonie avec ça. Tu fermes l'entrée si tu mets le couveur. Il y a beaucoup de ces choses, c'est-à-dire qu'on ait plus de rur 국민ленish. C'est ça que je vais... C'est ça que je vais... Là, en ce moment, on a retiré un cadre. On regarde pour être sûr que la petite reine n'est pas sur ce cadre-là avant de la transférer. Mais ça va nous donner des bonnes ouvrières, des bourdons pour notre nouvelle petite ruchette, notre mini-ruchette. Pour lui donner une bonne chance. Parce qu'il y a déjà une reine dans ça, mais elle n'est pas fécondée. Ça fait qu'on va laisser la nature faire sa chose. Dans ça aussi, on a aussi une reine qui n'est pas fécondée. Parce qu'on a perdu notre reine dans ça. Il a fallu en rajouter une hier. Il y a beaucoup de cellules royales. Il y a d'autres reines qui vont sortir. Mais là, on va les détruire. Parce qu'hier, on ne voulait pas les tuer, les reines. On a essayé de les sauver. Mais là, on ne peut pas avoir 17 reines et 10 ruches. Ça fait qu'on va faire ça du mieux qu'on peut. Là, on ne voit pas de reine sur ça. Ça fait que ça, c'est le frame qu'on va mettre dans la nouvelle ruchette que j'ai bâtie aujourd'hui, peinturée aujourd'hui. On va mettre ça dedans. Et on va espérer que la reine, avec les douzaines d'abeilles qui ont passé la nuit, vont être capables de s'adapter avec eux autres pour faire une nouvelle colonie. OK. Moi, on va mettre ça là-dessus parce qu'il faut que je vois qu'est-ce qu'il y a quand je m'ouvre. Je vais changer la plaque. C'est capable. Bon, je vais finir si on est d'accord. Je pense que ça devrait être assez d'abeilles, ça. Mais là, on ne peut pas enlever de chance à l'autre ruchette. Ça fait un autre frame dans ça. Je pense qu'elle est fermée. Je vais probablement prendre un autre dans ça. Un autre dans ça? Moi, on va la fermer. Je vais aller... Est-ce fermée? Je vais regarder l'autre. L'autre est fermée? Oui, elle est fermée. Tu vas fermer ça? Oui. On va mettre ça? On va mettre ça. 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 Merci. Ok, fait que là, elle met du 50-50 au sucre avec une cuillère ou à peu près de... Une cuillère à soupe par litre de... 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 De cidre de pomme. Du cidre de pomme vinaigre. Ça, ça va être préparé pour l'hiver, là. En espérant que la reine, elle se fait féconder et qu'il continue de se faire des ressources pour l'hiver, là. Ça fait que ça, c'est déjà organisé pour tout de suite, là, pour aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi? C'est la nouvelle ruchette, là. On a mis un câble dedans. Les abeilles, elles sont enfermées dans ça. On veut qu'il reste dans la boîte. La petite ruchette... Hum... Fait que là, l'entrée est ouverte dans ça. Les abeilles peuvent rentrer et sortir, mais pas la reine. Fait que là, l'idée, là, c'est que la reine est encore très vivante, là. Puis, on va la mettre dans cette ruchette, là. Là, on va laisser ces abeilles dans ça, un petit peu, là, pour qu'elles se désorientent sans reine. Pour quand on introduit l'autre, ils peuvent l'accepter facilement. Hum... Fait que là, je pense que l'idée, ça va être d'aller dans la ruche en Lego. Diane? Oui, pour aller voir ce petit bouton qu'on n'a pas été. Fait qu'on va visiter ça, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a des réserves, tout ce qu'il faut. S'il y a des cellules royales, s'il y a des pontes. Fait que c'est ça... On va faire l'inspection générale. Comme vous n'aviez pas entendu, là, on fait une inspection générale dans la ruchette en Lego. Hum... Pas tout de suite, mais un but, ça va être de remplacer la ruche, la hausse en Lego pour une hausse ordinaire en bois pour passer l'hiver. On ne veut pas que le Lego reste de rare pour l'hiver. Fait que là, on va regarder quel genre de... Qu'est-ce qu'il y a à nous faire, là, en fait de miel. Qu'est-ce qu'ils ont en réserve pour l'hiver. Puis être sûr qu'il y a de la ponte, qu'il y ait du couvain, qu'il y a une bonne reine dans ça. Hum... Puis probablement qu'on va essayer de faire descendre des abeilles au moins dans la deuxième hausse de la troisième. Dépendamment à qu'est-ce qu'on retrouve, là, en ce moment. ... 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 C'est possiblement une reine ici. Elle est toute noire. Oups, je ne sais pas, là. ... 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 sape... ... ... ... ... ... ... ... Mais c'est la même grosseur que les autres abeilles. Mais ce serait juste des caractéristiques aussi génétiques. Fait que c'est très possible que ce ne soit pas des reines. Mais si ce serait des reines, ce serait des nouvelles reines. Elle est rendue ici. Fait que ça, c'est une question pour les experts. On a donc la construction qui a commencé sur ça, des deux côtés. Bien ici. Fait que ça, moi j'ai l'impression que c'est possiblement une reine. Mais pas certain. C'est tellement petit. C'est probablement juste des abeilles qui sont très noires. Mais c'est définitivement différentes colorations que les autres abeilles avec le jaune et noir. Là, on a une abeille ici qui n'a pas une bonne fin de vie. Voici de l'enlever. On ne l'en mettra pas dedans tout de suite parce que j'ai l'attente pour faire mon inspection. Tu peux mettre ici sur le papier. Alors. Mette-moi le dos encore, c'est bien, ce que tu as vu. Mette-moi. C'est bien. Mette-moi. 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 Elle a super les îles. Elle agit comme une abeille au snake. Mette-moi. Alors après, bien. Mette-moi c'est génétique ça. C'est pas… Mette-moi je pense que la veine, c'est un peu plus gross que ça. Mette-moi. Oui, mais j'ai regardé sur mon cadre, j'en ai aussi qui sont plus noires. Fait qu'on dirait qu'on a un changement de génétique, un peu, parce qu'on a des abeilles qui sont complètement noires. On dirait quasiment des mini-reines. Tu peux le mettre sur le côté, oui, on regarde pour la reine, puis on regarde pour de la pompe. Ici j'ai un petit peu de couvins. Il y a beaucoup de couvins sur le bord, c'est plein. C'est un beau cadre de couvins. Là on regarde pour la reine. Je disais bon, je salue le royal, mais rien n'est dedans. Donc ça c'est un bon frame de couvins. Sur un côté c'est plein de couvins, sur l'autre côté il y a un peu de couvins, mais il y en a beaucoup qui sont sortis déjà. On va retenir sur l'autre côté il y a un peu de couvins. On va retenir sur l'autre côté il y a un peu de couvins. OK, on va retenir ça, le deuxième là, peut-être qu'on peut l'introduire aussi dans l'autre côté du couvins. Oui, parce qu'il y a beaucoup de couvins. Là on va prendre beaucoup de chance. Là on cherche de la nouvelle ponte pour être sûr que la reine la fonctionne bien. Ça, ça fait plusieurs semaines qu'on n'est pas vus dans cette ruche-là. Ici j'ai un décor de couvins, il y a des herbes. Je vois de la ponte d'un jour. OK, donc là on a de la ponte, on a du couvins, on est en très bon état. Il y a un décor de couvins, mais j'en vois un peu de couvins. Je crois qu'il y a un décor, c'est ce que je comprends. Il y a un décor, c'est ce que je comprends. Il y a un décor. Il y a un décor. Non, il y a un décor. Il y a un décor. Quand les avéoles sont vides, il y a un décor de miel. Il y a un décor. Il y a un décor. Il y a un décor aussi. C'est bon. Il y a un décor. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a du pollen, du pouvin, un petit peu de ponte, du miel, du nectar, tout sur la même fringue. C'est parti. 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 Un cadre de cassé. Il y a un petit peu de laine, un pouvin, un petit peu de bourdon, il ne va pas sceller le royal. Il y a un petit peu de bourdon sous-titre, un petit peu de bourdon sous-titre. Le soleil s'en va. C'est long et il est dans l'extraordinaire. J'ai de la pomme ici. Ça va bien. Ça, c'est un super beau pomme. On va se remplir. Merci. J'ai de la pomme. Ici, dans l'autre point. J'avance par le corps. Tu vois-tu? Oui, là, tu viens juste de passer ici. Oui, oui. Ça fait qu'on a de la pomme. Des oeufs frais. Ça fait qu'on va avoir la reine. Ça, c'est une reine noire avec un point rouge. Il y a beaucoup d'abeilles, ça fait que ce n'est pas évident qu'on va l'avoir. Mais il y a de la pomme. Ça fait qu'on est confident qu'elle est confiante, qu'elle est très, très en forme et productive. J'ai un peu une fois, je pense que je suis là. Non, mais c'est de l'Apropolis, parce que non, je suis correcte. C'est de l'Apropolis. On a plusieurs abeilles qui sont excitées, c'est évident, parce que je me suis fait piquer. C'est de l'Apropolis, c'est de l'Apropolis et de l'Apropolis. Là, on a trouvé la reine, très très belle reine, gros derrière, point rouge, ça c'est une des deux reines qui avaient été achetées en même temps. Elle, elle fonctionne très bien, très productive, une ruche très forte. Malheureusement, dans la ruche d'à côté, ici, on l'a perdue, cette reine-là. C'était la deuxième reine, on l'a perdue, donc on a donné une reine prêche dedans hier, qui n'était pas fécondée. Bon, là, on est-tu fini dans ça? On ne prend rien? Non, j'avais dit la deuxième, peut-être. La deuxième, la troisième? Non, je ne sais pas comment ça vous appelle. On va aller voir dans l'autre. Ici, là, quand je peux faire ça, parce que là, il y a le désir. On va aller voir dans l'autre là-dessus, tout ce qu'il faut, peut-être sortir un peu, là, mais je suis mieux de vers le pied comme là. On va voir dans l'autre, ça va aller voir dans l'autre. L'idée, là, c'est qu'on a mis des abeilles dans la nouvelle ruchette. L'idée, c'est de les enfermer pour ne pas qu'ils essayent de sortir. Parce que ça, c'est un problème qu'on a eu avec la mini-ruchette. On les entend, là. Au lieu de la fermer complètement, on l'a laissé ouverte pour les abeilles pour se rentrer et sortir. Mais on a perdu quasiment toutes les abeilles à cause de ça. Il y avait juste une main pleine d'abeilles pour réchauffer l'araigne et toute la nuit. Mets-tu un corps noir dans ça, ici? Bien, ça retourne l'envoi de ta raigne, ça. Oui, mais je vais le mettre en bas. Bien, laisse-moi regarder. On va faire le noir que je viendrais mettre ici, là, pour qu'ils fassent la nouvelle construction. Ça fait quoi? Non, une nouvelle construction. Je vais vous laisser... je vais mettre ça, là, devant. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un corps noir, ici. OK. Je vais prendre ça, là. Ça, c'est de faire la place à l'araigne, là. Là, on n'est pas à parler ça. On va mettre une nourriture en haut. Non, je vais remettre la grille, la raigne, là, parce qu'on... On va remettre la grille, la raigne, là, parce qu'on... Oui. Là, on est sûr que la raigne est en haut. Ça fait... On va les laisser encore... On met ça par-dessus. T'entends-tu ça? T'entends-tu ça? T'entends-tu? Oh! T'entends-tu, on ne met pas un nourrisseur? Un nourrisseur? Là, on va mettre un nourrisseur, sur celle-là. Il est un peu tôt pour commencer à nourrir. Normalement, on fait ça à la fin du mois. Tu vois? Mais là, pour donner le plus de chances à nos abeins, on va les nourrir pareil. Là, l'idée, c'est pas de traper des abeilles dans le nourrisseur parce que elles vont se noyer. Celle-là, vu qu'elle était un petit peu moins avancée et qu'elle avait perdu sa araigne pour une deuxième fois cette année, celle-là, on va la nourrir. Celle-là, ici, elle est en pleine forme. On a vu tout ce qu'il fallait. On a vu la araigne, vu la ponte, du pouvin, des larves non operculées. Celle-là, on va la laisser aller parce que ça va super bien. Ça, on va y laisser encore deux semaines. Un bon jour. On a deux ruches parfaites. On a celle-là, ici. La première, on a la reine, la production, on a tout. Ici, on attend pour la nouvelle reine de se faire féconder pour qu'elle puisse commencer à pomper des oeufs. On espère que tout ça, ça va arriver en temps avant le changement de saison. On espère qu'il fasse beau. Bon. OK, celle-là, on ne veut pas l'ouvrir parce qu'on l'a ouverte il n'y a pas longtemps. Bien. Je vais juste regarder si on essaie de nourriture parce que c'est deux nouvelles colonies, si on se souvient bien. OK, c'est dans ça. On a rajouté... Attends une minute, là. Oups. Dans ça. Ça, on a rajouté ça hier. Fait que tu as une demi, une demi, ensemble, une demi, une demi, mais il y a un diviseur entre les deux. On a des nourrisseurs dans le haut. Ça a l'air de quoi? Il y a des fourmis. Il y a des fourmis. C'est à l'extérieur de la ruche. C'est pas si grave. On essaie de pas nourrir les fourmis, là. Mais... Tu vois, ici, ça descend. La colonie est un petit peu plus grosse. Celle-là aussi, ça a descendu un peu. Fait que... On les laisse comme ça. On les dérangera pas parce qu'on les a déjà dérangées cette semaine. On les a réorganisées. Mais l'idée, là, ça va être de changer, là. Mettre les deux moitiés dans une hausse. Mettre deux moitiés dans... Ça veut dire qu'il va y avoir une colonie dans une hausse. Une autre colonie dans l'autre hausse. On va faire deux ruches séparées avec ça. Ça, c'est une ruche d'aube en ce moment. On va tirer des dix derniers. Chacun dans leurs ruches. Parce qu'ils sont rendus assez fort. Sinon, on peut les laisser comme ça. Ça va les protéger, nous-mêmes. C'est bien. OK? Bon. Là? Ici, c'est complet. Là, on a orpheliné celle-là. On a une reinte qui est en attente. La reinte, là, est dans la petite ruchette, là, en dessous. Il y a un gros couvert en stérofond, là. Mais la petite ruchette, là, est complètement en bas, là. Ça, on va transférer ça dans ça. Nouvelle ruchette d'aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça. Ici, on va regarder si on a assez de nourriture encore. On devrait, parce qu'on a rajouté ça hier. On va juste vérifier tant qu'on est là. Là, ils ont de la nourriture encore. Ils en ont pris. Tantôt, là, il y avait des vols d'orientation. C'est ça. Ça fait que là, il n'y a pas beaucoup d'activité en ce moment. Mais là, le soleil, c'est nuageux, là. Il va peut-être même mouiller. Il y a moins d'activité en ce moment. Là, on dirait qu'il n'y a pas d'abeilles dans ça, mais il y en a qui sont actives. Puis, on sait qu'on a une reine qui est non fécondée ici. Parce que ça, c'est nouveau, là. Ça fait que ça, c'est un autre... Non. Ça, c'est du nourrissage. Hein? Attends une minute. Tu sens dans ça? OK. Ça, on a construit ça hier. Ça, c'est une nouvelle ruchette avec une reine qui n'est pas fécondée. Bon. Y a-t-il moyen de jeter un coup d'œil dans ça? C'est ça. Là, ici, euh... Attends une minute, là. Je vais être sûr, là. OK. Ici, là, j'ai vu beaucoup d'activité tout à l'heure, là. Là, elle, en ce moment... Elle est fermée, hein? Non, elle n'est pas fermée. Elle est réduite, là. OK. Elle est réduite pour que les abeilles puissent rentrer puis sortir. Mais, euh... Il y a de l'activité qui se passe dans ça. Fait que ça, on... On s'inquiète pas pour elle. On s'inquiète pas pour elle. On s'inquiète pour elle. Ça, ça va être transféré dans une ruchette normale. Ça, ça sortait puis ça rentrait tout à l'heure. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais là, ils font des... De la ventilation. Je me demande si c'est trop chaud. Parce qu'il n'y a pas d'aération sur... Oui, il y a juste un trou, là. Mais là, il n'y a pas de soleil. Fait que... C'est un peu mieux. Eux autres ici, ils ont de la nourriture, là. Oui. Fait que ça, il y a de la nourriture ici. Celle-là. La deuxième. Celle-là. Ça, c'était notre tentative de faire une ruchette hier, là. Mais, euh... On s'en est pas servi en fin de compte. On met ça pour protéger la nourriture. Pour essayer d'éviter le pillage. Faut pas que le soleil vienne directement. OK. Ça, là, c'est notre bébé ruchette, là. OK. Là, je vais la prendre, là, tranquillement. J'entends beaucoup de bruit, là. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans ça. C'est tout petit, ça, là. On sait qu'on a une reine. On a marqué la reine. Mais là, on avait une reine, ce matin, là. Qui est encore vivante, qui a passé la nuit, là. Avec une poignée d'abeilles. Fait que l'idée, là, c'est de prendre cette poignée d'abeilles, là, pour que la reine la mette dans ça avec beaucoup plus d'abeilles. Là, on s'ouvre, là. Mais, oui. Faut que tu fasses attention pour que la reine s'envole, là. C'est bien n'importe quoi. De la grève, là, c'est différent. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Là-bas, c'est quoi ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. D'accord. C'est bon. C'est sûr. là on a notre ringue ici là avec le point rouge là le vent il est un peu pire j'ai l'impression qu'il va se mettre à mouiller bien vite là on peut introduire ça dans ce que je voulais là oui être seul tantôt il y avait du coup d'aveugle dessus mais là j'en ai pas là moi je compte 1, 2, 3 4, 5 il reste 5 abeilles en vie dans ça qui ont tenu la reine en vie on a un nourrisseur ici on a du comment t'appelles ça là les galettes on a des galettes de protéines dans ça mais malheureusement c'était pas la meilleure condition pour mais on a sauvé quand même ici j'ai deux faux bourdons je vais essayer de les mettre ici parce qu'ils vont s'envoler je suis vraiment pas certaine parce qu'il n'y a pas d'abeilles autour il y avait une poignée d'abeilles mais oui mais là dans la rue je suis pas capable de fermer de le bouchon ah non ça m'a pas d'abeilles ça c'est une décision d'abeilles il y a un peu d'abeilles autour ça c'est un je suis pas convaincu oui mais bien les abeilles qui avaient autour d'elle on a pas sur le bouchon mais elle a l'air bien enfant elle a l'air bien enfant mais si elle passe à cette déromole là ça fonctionne un peu ça c'était pas la meilleure situation on prenait une chance on a de l'eau sucrée dans ça avec une roche ça a tellement aussi grise donc là l'abeille on peut la mettre ici on l'essaye de la mettre ici là c'est une abeille là c'est une abeille là on vient de la mettre il y a une autre là oh là c'est une reine bon on a des problèmes on essaie de mettre la reine dans dans la gauche c'est chaud là oui ça c'est quoi Diane il y a personne qui a dit qu'on savait qu'est-ce qu'on faisait ça c'est le coup là c'est ça fermant bon ben si le vent tu peux faire qu'elle part plus bien on va terminer c'est le coup là ok On a mis un cadre d'abeilles qui était très fort de l'autre ruche. On a mis la reine dedans. Malheureusement, on n'a pas été capable de sauver juste quelques abeilles de la petite mini-richette qui était avec la reine. Mais ils l'ont fait sauver la nuit. Là, tout ce qu'on veut, c'est que les abeilles acceptent la reine. On va laisser ça fermer. On ne les laisse pas rentrer ou sortir. J'ai mis une pierre sur le bouchon en haut. Là, on sait que la reine est dans la ruche. Un petit peu plus tard, on va revenir et on va mettre de la nourriture sur ça. Pour tout de suite, on veut qu'il se calme et qu'il s'adapte. Ça fait des vidéos un peu bizarres parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On essaye des choses. On essaye d'apprendre, nous autres-mêmes, à faire des erreurs. Ça fait qu'on fait ce qu'on peut. Là encore, là-bas, il y a beaucoup d'activité. Ça rentre et ça sort encore. Là, le vent n'est pas aussi fort qu'il était il y a une minute. Mais on n'a pas de soleil, là. Ça fait que là, on a... Je ne sais pas si... Qu'est-ce que je veux faire, là? Reculer un peu. On est poigné dans les branches, dans les arbres. Là, je vais avoir une vue complète, là, de notre désastre. Ce n'est pas un désastre. On essaie des choses. On essaie des choses. J'appelle ça un désastre parce qu'on essaie des choses. On n'est pas sûr. On essaie des reines, on essaie des choses. OK. Reines. Colonie forte. Reines. Pas fécondées. Colonie forte. Reines fécondées. Très, très fortes. Très, très fortes sur les deux auteurs. Alors, deux ruchettes, une sur chaque côté, qui ont deux étages. Nouvelle ruchette. Reine adaptation. Ruchette qui est très occupée, mais reine qui n'est pas fécondée. La dernière, ruchette qui est très occupée aussi, mais pas fécondée. Fait que là, c'est là qu'on est en ce moment. On va laisser la nature prendre son cours. Puis, on espère que les reines se fassent fécondes d'ici à dix jours, qu'ils puissent commencer à pondre des oeufs. Si on arrive près du temps froid, on va continuer à les nourrir. Parce qu'il faut les nourrir dans l'automne, de toute façon. Mais, on va continuer à les nourrir le plus longtemps qu'on peut pour leur donner le plus de ressources possibles. S'il faut, on va mettre des ruches dans l'écurie. Ils vont avoir froid, mais on va être capable de les nourrir continuellement. Ça, c'est juste une idée. Fait que c'est ça, pour aujourd'hui. Je m'excuse, on dirait que l'image est croche. Ça se peut. J'aimerais beaucoup ça, avoir des commentaires que vous connaissez ou ne connaissez pas les abeilles pour me donner une indication que je ne perds pas mon temps à faire des vidéos. J'ai 17 personnes qui ont souscrit sur mon canal de YouTube. Il y a des vidéos que j'ai 4 vues, des vidéos que j'ai 1500 vues. « Please, allez voir toutes mes vidéos. » J'ai beaucoup de vidéos courts, qu'ils appellent des vidéos, des shorts. Ils sont le fun. J'essaie tout le temps d'être naturel. Puis moi, je suis un comique, naturellement. Ça ne veut pas dire que c'est comique pour tout le monde, mais je me fais rire moi-même. Puis je veux vraiment avoir l'opinion si vous regardez la vidéo. Si ça vous tente de me donner un petit thumbs up, une affaire de même, ça me donne une bonne indication aussi que vous vous amusez à regarder la vidéo. Moi, je ne collecte pas d'argent de YouTube. Pas du tout. Ce n'est pas mon intention. Il y a peut-être un jour, si j'ai 500 000 subscribers, que je vais dire « Ah, peut-être que je devrais me faire un petit peu d'argent. » Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer comment nous autres, on s'occupe des abeilles. Ça, c'est les ruches de ma soeur. Moi, je n'ai pas commencé encore dans mes propres ruches. Je déménage dans la région de la Gaspésie. Je vais me construire une maison d'abeilles avec probablement une douzaine de ruches. J'ai l'intention de construire pour ma soeur une ruche horizontale de 8 pieds de l'ombre, isolée, pour que ce soit plus facile pour elle de manipuler les cadres. Puis là, ma soeur a dit que je parle trop, donc on va couper cela. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous vous amusez. Bonjour.